Bonjour, l'équipe des journalistes. Bienvenue à Goma. Est-ce qu'on peut savoir le leitmotiv de votre arrivée ici au gouvernement provincial du Nord-Divin ? D'abord, c'était un honneur pour moi d'être récipal et gouverneur. En plus, comme j'ai dit à la population que je venais vraiment soutenir notre population, j'ai dit que la première chose, il faut les civilités, d'abord auprès de l'autorité. Alors, quand je suis arrivé, j'avais suivi l'interview du gouverneur, là où il encourage tout citoyen de défendre la nation. Alors, j'ai dit, là, ça tombe dans mon domaine, ce que je veux, ce que j'aime. Et j'ai lui remercié pour ça. Bien sûr qu'il y avait d'autres petits problèmes que je devrais lui présenter, et compte tenu de mon expérience sur la province, comment les choses se passent. Heureusement pour moi, il était au courant de tout ça. J'ai dit, bon, alors c'est comme une porte qui était déjà ouverte, que j'essayais de forcer. Et il a vraiment apprécié, comme il faut. Et le reste, bon, c'était privé. Oui, honorable, l'énorme, il n'est pas un petit nom. C'est un grand nom d'assiette de la République. Est-ce que vous avez un message à travers la population, meurtrie avec l'insécurité, que ce soit dans les Massissis, votre territoire, que ce soit dans l'autre territoire de la République ? Dans l'Est, en tout cas, mon message est unique. J'ai dit que notre pays, nous avons beaucoup souffert. Quand nous étions ici, on savait que ces choses, si on ne faisait pas attention, allaient nous arriver. Et malheureusement, lorsqu'on s'est batté, c'était comme si on s'est batté seul. Et on a constaté que plus tard, c'est moi qui étais un peu victime. On m'a pris pour quelqu'un qui voulait troubler, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que vraiment, il fallait combattre cette histoire dans le temps. Maintenant, pour ma population, je continue à leur dire qu'ils aient confiance en nous, qu'on ne prenne pas cela comme une carrière qu'on veut chercher. Mais c'est pour dire à ma population qu'on est prêts, on continue à faire tout pour essayer de les représenter comme il faut. Parce que souvent, on peut se reposer si on a constaté qu'il y a de bons représentants. Comme vous voyez, quand on continue à penser au passé, c'est qu'il y a des soucis. C'est comme ça qu'on est revenus pour dire à notre population qu'on est là, sur une fête de confiance. Nous vous ferons toujours ce qu'il y a de mieux, des biens à faire dans notre province. Voilà un peu le message. C'était d'abord saluer ma population et en plus, vraiment, faire la compassion. Donc vraiment, chaque fois qu'on attendait qui s'y sait, qu'on attendait béni, tout ça, vraiment ça nous faisait mal. Et nous, les chrétiens, nous disons s'il s'agit du sang, Jésus avait versé son sang pour nous et il n'y a pas de raison pour que les Congolais continuent à perdre leur sang parce qu'il y a des gens qui veulent nous prendre notre territoire, notre terre. Voilà un peu... Est-ce que vous serez encore candidat ? Quand vous dites encore, c'est comme si... Vous l'avez dit, vous avez été le parrain de meilleurs. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ce que j'ai dit, que si on avait trouvé peut-être mieux, on allait dire le sang, les enfants continuaient. Mais comme on a encore le temps, comme on a encore la force de le faire, c'est pourquoi nous revenons, pour que nous continuions. Vous voyez ce que le gouverneur a dit là. Nous voulons accompagner notre politique, nous voulons accompagner nos autorités. Et si demain, après-demain, on joue un rôle, on serait le plus heureux. Honorable, vous êtes à comment aujourd'hui ? Avant votre arrivée, une rumeur a surculé sur le changement de votre couleur politique. Ah ! Là, j'ai essayé d'expliquer ça de cette façon. Lorsque Jésus voulait montrer aux gens qui sont les bons samaritains, la personne qui vous aime, il avait dit qu'il y avait un homme qui était trouvé presque mort sur la route. Et des personnes sont passées. On a vu la première personne. La première personne, lorsqu'elle a constaté qu'il y avait un blessé là-bas, il est passé outre. Le deuxième vient, il regarde, il passe outre. Mais il y a un troisième homme qui avait dit, mais ça, c'est une personne comme moi. Comment se fait-il que je peux le laisser comme ça ? Il s'est occupé de lui. Même il l'a mené à l'auberge pour qu'on le soigne et prendre en charge cette personne-là. Moi, j'étais un peu comme ça. Je sais que j'avais fait beaucoup de choses. Il y a des partis politiques qui ont vu comment j'ai travaillé. Mais ils m'ont regardé. Pendant que j'étais par terre, ils sont passés outre. Mais il y a un autre qui a reconnu ce que je suis. Et il m'a dit, mais non, pourquoi pas ? Et il m'a aidé à être avec vous ici. C'est l'effet de l'honorable Bati Le Kwebo. Ça, je suis très fier de voir qu'il ait reconnu que nous avons marqué aussi une histoire dans notre vie politique. Vous êtes dans les institutions actuellement ? Non. Merci. Quand vous êtes là, 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 vous êtes là. En tout cas, je me suis là, vous êtes là. Je suis là, vous êtes 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 là. Vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, 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 vous êtes là. Je me suis dit que je suis en maison, je me suis dit que je suis un chémis et je me suis dit que je suis un chémis. Ça aussi on en a parlé, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est personnel. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de jouer, mais je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Et d'après mon formation, il m'a dit que c'est vrai que je sais, mais je sais. Alors j'ai été très content que j'ai joué déjà avec Mbeleake, que je n'ai pas eu l'occasion de jouer, mais je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Et je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Alors, est-ce que vous avez dit que la population était à Norkyou ? Oui, c'est important que je n'ai pas eu l'occasion de jouer les plus vous êtes dans ce sens du territoire s'il est en guerre. Donc, en 2012, j'ai eu l'occasion de jouer à Norkyou, Il s'est passé sur le délinquant, le brigand tout ça, alors qu'en réalité, il y a des dangers de sécurité dans la ville, alors qu'en réalité, la population est ni l'isalimia. Nafana compassion, nababo. Ntuka populace, tu inatesseca ça. Nanjoma, na vraiment niko, na haya kidogo, kuona batu, manajikoncentre plus, kusaidia batu magumu, olie ya kutafuta watu atoka ndani ya magumu. Onesora, atu tawezaka vraiment kuprandi en charge batu, benyibiko na mikono, bangyoza kulima, nabatulishe, si tuende, kubalise ndani ya maibu, antuka njo susi etu ile, liberasyo populaceo etu irudie ndani ya mingini yao, na wanzi kutulisha sawa vile zamani. Vala, populaceo vraiment naendelea, kubambia kama, j'ai toujours etedekoe. Ata ndani ya exilifashin ilkua, ilkua tu ni susi. Susi, susi, na wakati minakuta benyibiko, vraiment minashukuru mungu. Si tu nyeba journaliste, muna yua kubeba habari, tu n'a kwa na souci ya grave sa nan populaceo etu. Miye Balisha, nipati ajina yaonorable, honorab saou ni lkua kaki la siku mou ma institisyon. Menta, wwe honorablu ishafani, mese wama, nyindjo mouta yu watu. Sababu, honorable leye, ni wakou presenté ma situation. Angalia populaceo etu kou, yipisa wale ouyi, populaceo etu nate seka. Miye, si wuzi koussa, zemulete tchakou la mou pati population. C'est vrai, on peut faire ça. Sababu, na faabana survive. Meme talomba, solicio, yipati, populaceo etu. Yitou kendanei le maïb. Voilà un peu, yamuti. Merci, honorab. Ok, c'est moi qui vous remercie. Honorab, c'est moi qui vous remercie. et c'est moi qui vous remercie. c'est le bonheur. C'est le bonheur. Enchanté. Dévisou. Oui. Merci, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui m'accompagne. Enchanté. Si tu peux lui, un peu, ma présence ici. Ok. La soigne. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada